Bonjour, 14ème jour de festival, ça commence à se ressentir, on est un petit peu fatigué, on a un petit peu plus de cernes, mais c'est pas bien grave, on est là comme tous les matins à l'heure du petit déjeuner au Côte-Barre Avignon, bar sympathique, merci de nous accueillir. On va commencer par les remerciements, allez tout de suite, quelle ambiance télévision, la personne d'Olivier et d'Emilie, remercier aussi Osmos Radio, la seule et unique web radio du Hof, remercier le lieu qui nous accueille là où les artistes jouent, c'est la belle corsaire, zone commerciale de la Cristal à Montpavé, et aujourd'hui nous accueillons, on va bien dire qu'Avignon est devenue la capitale de la France, parce que nous accueillons la Deux Marseillais, en la personne de Paul Ossis, Bonjour chers auditeurs et auditrices, et Luco, Bonjour chers auditeurs et auditrices, voilà, c'est dur la télé, c'est très dur, alors on va passer le cachet, c'est ton fils, Oui, bah oui, je pense que c'est toi qui a commencé la scène en premier, effectivement, oui, ça fait à peu près 5 ou 6 ans que je fais de la scène, One Man Show, du One Man Show, oui, contrairement à Luco qui fait du style, ça fait depuis 2 ans, 2 ans, 3 ans, voilà, ok, alors Luco, on dit que tu es le plus jeune humoriste de France, c'est pas trop lourd à porter ça ? Non, c'est léger, c'est léger, c'est léger, tu as combien de spectacles dans toi ? Déjà, en tout, j'en avais deux autres, un qui parlait, un qui parlait sur une famille qui partait en vacances à la neige, puis la voiture pondait en panne, puis après on parlait, enfin, du réparateur qui venait, on parlait un peu de moi, après le deuxième, c'était sur le riz, le riz basmatiens, voilà, ça parlait du riz, le troisième, ça a été sur la police, et le quatrième, ça a été le grand romaniement, alors, d'où te viennent les idées quand même pour ça ? Alors, on va rappeler que tu as 10 ans, hein ? Oui, oui, j'ai 10 ans, c'est en octobre que j'ai fait le... Alors, d'où te viennent les idées ? Est-ce que papa fait un peu ? Oui, il m'a dit un peu, alors je lui donne certaines fois des idées, et il écrit les sketchs pour moi, et après je vais japon. Et toi, Paul, alors tu as combien de spectacles en tout depuis ? En gros, une dizaine, voilà, en gros, en général, je garde mes spectacles, disons, deux ans, et après, je change, on passe à autre chose. Alors, là, je suis en train d'écrire pour le prochain spectacle, bien que celui actuel que je fais, ça fait quand même un an à peu près que je l'ai, et que je tourne bien avec, et que j'apprécie. J'ai déjà fait une petite tournée dans le sud-est, un peu à Colombes. On va revenir, justement, parce que c'était une drôle d'expérience. Ben oui, 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 c'est-à-dire, chaque public aime ces genres de spectacles différemment, quoi. Moi, je fais de l'humour, mais je ne pense pas que je dis de grossiété, ni de vulgarité. La façon dont c'est interprété, chaque personne a le droit de jongler ou de voir un peu leurs opinions personnelles. Est-ce que tu penses qu'en étant marseillais, donc du sud, de jouer à Paris, c'est quand même un inconvénient, des gens, pas autrement, on ne va pas parler de l'OM et de PSG, mais on va simplement parler de l'humour marseillais, qui est quand même assez spécifique, par rapport à l'humour parisien. Non, ça peut se marier, mais le problème en est, c'est que lorsque j'étais à Paris, déjà, j'ai joué dans une salle de spectacle, auquel que les gens, ils sont beaucoup plus habitués avec le théâtre que le stand-up ou le run-man show. Et puis, j'avais en face de moi un public un peu vieilli, quoi. Ils ont certaines générations, certaines mœurs qui sont conservateurs. Et de mon côté, moi, personnellement, j'aime piquer, j'aime faire jouer le public, j'aime frôler un peu, comme on dit, les abords. Et peut-être que ça n'a pas trop bien marché, mais enfin, le même spectacle, je l'ai joué à Toulouse, je l'ai joué à Montpellier, je l'ai joué à Montpellier plusieurs fois, mais c'était une réussite totale. Je prends l'exemple d'un artiste aussi que je connais bien, c'est Yves Pujol, qui est toulonais, qui avait un groupe, qu'il a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Ayoli. Et là, il tourne en ce moment seul. Lui a eu du mal à percer aussi. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a le sud et il y a le reste. Non, 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 il faut marier tout. Moi, personnellement, dès que je suis allé sur scène, c'est déjà le public qui me met allé sur scène, je débite, et puis voilà, ça passe, ça passe pas. En fait, je me fais déjà du plaisir et je donne du plaisir au public. C'est le but, hein? Voilà, c'est ça. Ton avenir, voilà. Qu'est-ce que tu prévois, si tu as des choses de tes vues déjà? Ben, c'est-à-dire, l'avenir, c'est-à-dire, je me prends en main avec le petit, on est dans le métier, on apprend chaque jour des choses. Et puis, je tiens à rester dans le spectacle, je fais que ça actuellement, voilà. Alors, c'était ta première à Colombes, c'est ton premier festival aussi? Oui. Dur, dur? Alors, ce que tu tombais que vous en parliez? J'ai pas que senti ces durs, c'est après, j'ai vu les retombées, puisque le burs a été jusque à la mairie, au conseil municipal. Je m'attendais pas à ce que ça aille jusque-là, puisque j'ai fait mon spectacle normalement, voilà. J'ai fait d'autres festivals à Toulon, à Marseille aussi. Les choses se passent bien, quoi. Mais en fait, j'étais un peu étonné, pas déçu, hein, étonné de la réaction du public, quoi. Tu le repars? Pardon? Tu le repars? Mais bien sûr! Je l'abandonne pas, hein? Non, je l'ai jamais tombé. Donc, on peut dire, ben oui, tu châteaux de ton fils et de ton première partie. Oui, la plupart, dans la majorité de mes spectacles, ils passent là. Et même, des fois, ils font les premières de d'autres artistes, quoi. En gros, à Marseille, ils tournent au but même plus que moi. Tout le monde se l'arrache, quoi. Ça c'est bien? Oui, oui. Alors, comment tu te... Lucco, comment toi, tu ressens ça, justement, le fait d'être bien demandé, d'avoir... de faire pas mal de scène? Ben, j'aime bien faire de la scène, c'est-à-dire que quand je voyais mon père faire de la scène, et puis qu'il était applaudi, voilà, que les gens rigolaient, ben, ça m'a donné une petite envie de faire de la scène. Mais en fait, au tout début, je n'étais pas sûre. Donc, c'est quand tu m'expliquais, voilà, que tu devais apprendre, donc là, ça m'a lancé de longues filles. Alors, comment ça se passe à l'école? Parce que ça doit être... Tu dois avoir pas mal de filles autour qui te tournent autour. Le fait d'être un peu célèbre, non? Non. Et au niveau des copains, c'est... Il y a de la jalousie, de l'envie, ou... Juste ça. Est-ce que tu te sens plus acceptée maintenant que tu es sur scène, ou plus rejetée par tes copains? Non, c'est bien. Je veux le dire, avec ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ça n'a pas changé. Non. Ça n'a pas changé pour toi. Et donc, tu fais un spectacle qui dure à peu près un quart d'heure, c'est ça? Oui, un quart d'heure, parfois c'est une minute. Dans le cas peut-être qu'il y en a un qui dure 20 minutes. Et à quand le grand saut? C'est-à-dire à quand un spectacle d'une heure, voire comme ton père, une heure et demie? On va dire 40 pages ou 50 pages? Je compte pas en pages. Est-ce que tu te sentirais prêt ou est-ce que tu dis non, on va rester comme ça pendant quelques années encore? Je ne me sentirais pas encore, oui. Le fait d'avoir un papa qui commence à être connu et reconnu, ça fait quoi aussi? Est-ce que tu es fier de ton père? Quoi? Est-ce que tu es fier de ton père? Oui. Et toi, à quoi est-ce que tu es fier de ton père? Ah, mais beaucoup, 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 oui, voilà. Mais en fait, en gros, je n'ai jamais essayé sur le spectacle, mais si on ajoute les petits quarts de le spectacle, il est en mesure de faire une, qu'on n'a jamais essayé d'ailleurs. Est-ce que tu penses pas écrire d'ailleurs pour tous les deux un sketch que vous jouerez tous les deux? Il n'y aura plus un one-man, il n'y a plus que stand-up, mais une petite piacette de théâtre? Oui, oui, pour que vous vous interviendrez tout ça. Oui, oui, pour pas, parce que moi, je joue dans des pièces de théâtre indifféremment. Récemment, il y a une semaine, j'ai joué au télo avec d'autres personnes. On était quand même 17 sur scène. Ça s'est passé au théâtre de l'Antidote. Et j'ai eu beaucoup d'autres personnes aussi. J'ai une autre petite qui s'appelle, comment s'appelle la petite? Mélina. Que je mets en scène aussi. Actuellement, j'avais arrêté avec elle, puisqu'elle faisait ses études pour passer le bar. Et elle va reprendre à la rentrée. C'est quelqu'un de très intéressant aussi. Ben écoute, je te ferais que tu nous amèneras sur une scène ouverte. Oui, tous les passés partout. Voilà. Alors, avant de conclure, on va dire que tu joues, alors je regarde, que tu joues à la baie des Corsaires. Je répète l'adresse mieux comme ça. Parce que je sais qu'on m'a dit qu'il y en a qui allaient à Auchan-le-Ponté. Non, non, c'est Auchan-Estracet. Alors, non, même pas. Si, si, si. Zone commerciale de la Crystal. C'est juste en face le McDo. Et toi, tu joues jusqu'au 26. Oui, je joue. À 16h30. Ma vie est à Millefeuille. C'est ça. Alors, par contre, il faut bien dire que c'est, comme tu viens de Marseille, c'est relativement moins et long le temps de trajet, que tu deviens que sur réservation. Donc, n'hésitez pas, vous avez le numéro sur Facebook. Voilà. Bon, on va remercier donc nos deux invités, Paul et Luco. Oui, oui. Un petit détail, c'est-à-dire, je voulais dire, je joue à 16h30, mais avant, il y a en première partie à Luco. Et en première partie, il y a Luco, voilà. Ne pas oublier. Oui. Donc, remercions encore une fois Le Côte-Barre, merci pour cet accueil. Olivier, Émilie, Quelle Ambiance Télévision. Osmose Radio, la vraie télé et la seule radio du off. Et l'Abeille des Corsaires qui nous accueille donc jusqu'au 26. Merci. On est le 18 en fait. Ça l'a fait une coupe.